Dans Demain nous appartient, une nouvelle famille s'apprête à faire son arrivée à Seth. Il s'agit du cousin de Chloé, son épouse et leurs deux enfants. Remplaceront-ils les Curtis dans le cœur des fans ? Alors que Marianne se retrouve entre la vie et la mort dans Demain nous appartient, une nouvelle famille s'apprête à débarquer à Seth dans les semaines à venir, le feuilleton est diffusé sur TF1 du lundi au vendredi à partir de 19h10. Comme le révèlent nos confrères et consœurs de télé-loisirs, ce clan sera de plus directement en lien avec les Delcour.Une nouvelle famille dans Demain nous appartient selon le magazine, ses protagonistes sont les Ferret, Michael est le cousin de Chloé, Ingrid Chauvin, et celui-ci retourne auprès des siens en compagnie d'Albane, sa femme avec laquelle il est en couple depuis l'adolescence. Autrefois, Chloé et ses derniers faisaient les 400 coups dans l'hôtel de l'oncle d'Albane. D'ailleurs, elle et Michael rentrent au Bercaille afin de récupérer la direction de cet établissement. En effet, Albane a hérité de ce lieu suite au décès du propriétaire âgé. Les Ferret débarquent à 7.Mais Michael et Albane n'arrivent pas seuls. Ceux-ci sont accompagnés de leurs deux enfants qui s'appellent Octave et Mia. Le premier est un adolescent de 16 ans, sportif et obsédé par son corps. La seconde, quant à elle, est âgée de 14 ans et décrite comme solaire. Elle est handicapée de naissance mais tente de vivre le plus normalement possible. Pour incarner ce quatuor, la production de Demain nous appartient à choisir des comédiens dont les visages vous diront sans doute quelque chose. Michael sera donc joué par Malik Osidi. Il a été nommé quatre fois au César et a gagné le prix du meilleur espoir masculin pour sa prestation dans les amitiés maléfiques. Charlotte Boye-Marée, qui prêtait ses traits à Adriana dans Plus Belle La Vie version France 3 entre 2014 et 2015, se glissera dans la peau d'Albane. Enfin, ce sont Louis Durand et Yael Siancila, l'actrice et elle-même en fauteuil roulant, qui interpréteront respectivement Octave et Mia. Les forêts éclos et ont-ils des secrets du passé à cacher ? A suivre durant l'été dans Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada